Yaoui d'Ivancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo dégustation Donc certes on va tester que deux produits mais j'avais vraiment envie de les tester avec toi Et de les présenter tout simplement parce que ce sont des nouveautés sur le site CandySan Donc dans cette vidéo on va tout simplement tester ensemble les bonbons, les Happy Nikukyo Je sais pas si tu t'en rappelles mais je les ai déjà présentés dans d'autres senteurs Et en fait tout simplement là ils ont sorti sur CandySan deux autres parfums que je n'avais jamais testé Le bleu avec le soda et une petite tête de chien, voilà ça sera des petites pâtes de chien Et ici on va avoir tout simplement le packaging rouge avec le goût cola A chaque fois c'est ça, le goût soda est toujours en bleu, le goût cola est toujours en rouge Toujours est-il, ce sont deux parfums que j'adore et que j'avais trop hâte de tester Et puis les avoir fait en pâte en Happy Nikukyo Voilà, des nouveaux bonbons CandySan sur le site de CandySan, cola ou soda, je fonce Mais en plus des Happy Nikukyo, bah voilà, j'ai pas résisté longtemps en fait Honnêtement j'ai pas résisté très très longtemps Donc on va découvrir ça ensemble On va commencer avec le goût soda et voici à quoi ressemble vite fait le packaging en entier Voilà donc les bonbons sont toujours en forme comme ça de petites pâtes Donc là ils disent que ce sont des petites pâtes qui vont être bleues et blanches en fait Vu que c'est au goût soda Hop Hum ça sent bon le soda, ça sent bon le bonbon soda Oh trop mignon Donc voilà, tout simplement des petites pâtes de chien bleu On sent tout de suite le goût soda Et c'est trop bon C'est juste trop trop bon Et puis c'est agréable parce qu'en fait c'est tout moelleux Donc autant tu peux, si t'as les pâtes prof forcément Tu peux toujours t'amuser déjà à jouer avec le bonbon tellement qu'il est moelleux Et c'est agréable et c'est relaxant Mais en plus quand tu le manges, quand tu le croques et c'est moelleux A l'intérieur c'est juste au top Donc le petit goût cola Donc là avec le petit chat et sa petite fleur je le trouve juste trop mignon Et à l'arrière j'ai oublié de présenter mais à chaque fois on a l'arrière du chat Voilà Et je vais scalper la queue Et voilà la petite pâte A chaque fois ils sont très très petits Les bonbons Mais trop mignons Et l'odeur on la sent direct Donc en ce qui concerne le goût cola Là je le trouve bien moins présent que le goût soda Sachant que d'habitude quand même les bonbons ont goût cola On sent vraiment le goût dès qu'on limite touche la langue Là je le trouve un peu moins présent que d'habitude Donc j'en suis un petit peu déçue par rapport à l'autre Donc pour te guider je vais tout simplement mettre un 5 sur 5 au goût soda Et pour ce qui est du goût cola je lui mettrai un 3,5 Tout simplement parce que je suis quand même plutôt déçue au niveau du goût Qui est très très peu présent Cette petite vidéo dégustation est donc déjà terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plus Si c'est le cas n'hésite pas à liker et commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'hésite surtout pas à me dire est-ce que tu es plus team sucré ou salé Je te mets un petit sondage dans le petit i Pour savoir justement vers quoi m'orienter au niveau des dégustations Qu'est-ce que je dois mettre le plus en avant Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dégustation Sûrement avant cet été Avant entrepente à juillet Et à partir du mois d'août je pense qu'on va se retrouver assez régulièrement Pour des vidéos dégustation Tout simplement parce qu'une fois de plus Je vais passer à Paris Me faire une petite session shopping Et me faire surtout les boutiques de bouffe asiatique Pour ramener des trucs pour faire des vidéos dégustation Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501